Moi, à la maison, je parle en français parce que mes deux parents sont francophones. Mais j'ai appris l'anglais à l'âge de trois ans. J'étais vraiment jeune parce qu'avant, je vivais à Fredericton, je suis née là-bas. Puis c'est une ville majoritairement anglophone. Il n'y a pas beaucoup de francophones. Puis c'est pour ça qu'au début, je commençais à écrire en anglais parce que j'étais beaucoup plus confortable dans la langue là parce que je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui parlaient en anglais. Mais c'est ça. Ça fait que ça m'a beaucoup aidée. Comme j'ai écrit environ une soixantaine de chansons en anglais. Ça fait qu'il y a un côté positif là-dedans aussi. J'ai beaucoup étudié les poèmes de Baudelaire, puis Victor Hugo, puis plein de grands poètes comme ça. Puis c'est là que j'ai vu que c'est beau écrire en français. Ça fait que c'était ça le défi pour moi. C'est juste que le vocabulaire est beaucoup riche en français, puis c'est tellement beau, je trouve. Puis c'est difficile à choisir mes mots. Mais aussitôt que tu étudies beaucoup plus la littérature, puis ça, tu trouves des nouveaux termes, puis tu trouves des nouvelles façons d'écrire. Ça fait que je pense que c'est ça qui était mon plus gros défi. C'est important qu'on apprenne les deux langues, même pour les anglophones, apprendre le français. Ça leur donne juste un avantage parce que si tu penses à des villes comme Bathurst, puis Karaquette, puis Chippagans, c'est tous des endroits francophones. Ça fait que c'est sûr que c'est bien d'apprendre les deux langues juste parce que n'importe où est-ce que tu as ton bagage-là, avec toi, tes deux langues, puis c'est ça.